Bonjour, quatrième, ça va ? Il y a un contenu sur ce qu'on a commencé hier. L'objectif, c'est de résoudre une équation V. Dans votre programme, c'est de résoudre des équations soit du premier degré, soit du second degré. Pour résoudre des équations du premier degré, on applique le principe d'algèbre, il ou il ou il isolé X au premier membre, en éliminant soit des termes, soit des facteurs. Et pour résoudre une équation du second degré, on souhaite de l'écrire sur la forme A fois B égale à 0. Si on ne sait pas l'écrire sur cette forme, on essaie de résoudre logiquement, sinon on dit on ne sait pas. La hadith est de l'entendre comme le programme, ok ? Sinon, Anna, je vous donne une indication, ok ? Alors, parfois pour résoudre des équations, pour dépasser le truc des fractions, on a besoin de faire apparaître deux fractions égales d'eux-mêmes, ou bien faire apparaître la forme A sur B égale à C sur B, aussi. Donc, voilà l'exercice 40. L'exercice 44, je veux le faire en même temps, pour lire les équations ensemble, ok ? Et préciser avant tout le degré de l'équation, et la forme qu'on doit faire apparaître là. Parfois, la forme n'est pas évidente devant nous. Donc, pour la première équation, c'est 3X plus 1, le tout sur 5, plus 5X sur 6, égale à 1 moins 7X moins 12, le tout sur 9. Donc, voilà une équation, elle est du premier degré. Donc, on indique, alors, c'est une équation du premier degré. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? On a le truc des fractions. Il y a un quel objectif on doit faire ? On met, objectif, pour faciliter le calcul, c'est faire apparaître, il n'a qu'elle forme ? Deux fractions égales, deux mêmes, dénominateurs, on suppose que le même dénominateur, c'est B. J'appelle comme mathématiquement, Anna Jumbar, par le B, j'utilise la propriété. Comme les deux fractions sont égales, et elles ont le même dénominateur, alors, obligatoirement, elles ont le même numérateur. Où on est ? Quand même on a une équation, en lisant l'équation, on remarque que c'est x plus x sur 4 moins 2x égale à x moins 1, le tout sur 2, moins 5. Elle est aussi une équation du premier degré. Comme on a le truc des fractions, alors on a le même objectif. Donc, on va faire apparaître a sur b égale à c sur b aussi. Pour l'exercice 44, quand même la consigne, c'est résoudre. Qu'est-ce qui nous demande résoudre cette équation ? x au carré égale à 2x. Donc, on peut remarquer simplement que l'équation est du second degré. Comme il y a du second degré, il n'y a qu'une seule méthode, c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0. Au cours de l'année, on doit apprendre une deuxième méthode. Parce que la haditha, là, on souhaite d'avoir quelle forme a fois b égale à 0. Donc, quel objectif on met, alors ? Objectif, c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0. Je vous rappelle les étapes à suivre, là. On essaie très simple de faire apparaître a sur b égale à c sur b. On rend les deux membres au même dénateur. On choisit un dénateur commun. Alors là, les dénateurs sont 5, 6 et 9. Vous cherchez le PPCM de 5, 6 et 9. Vous trouvez que le dénateur commun de 5, 6 et 9, c'est 90. Donc, vous rendez les deux membres au même dénateur 90. Tandis que là, il y a une stratégie à suivre. C'est quoi cette stratégie ? Elle n'a. On commence par faire apparaître le 0. Mais je ne peux pas faire apparaître a fois b. Donc, on commence par faire apparaître le 0. On rend le second membre nul. Donc, je veux équilibrer le terme 2x au premier membre. En fait, c'est algèbre. 8 retranchés, 2x de chacun, de deux nombres. C'est tout simplement pour vous dire x2 moins 2x égale à 0. Deuxième étape, c'est factoriser le nouveau premier pour faire apparaître a fois b où on a déjà le 0. Et une fois, on a a fois b égale à 0. Donc, a égale à 0 ou bien b égale à 0. Si vous voulez, je vous rappelle les étapes à suivre. Première étape, c'est égaliser à 0. Deuxième étape, factoriser le nouveau premier membre. Et la troisième étape, comme on a la forme a fois b égale à 0, donc a égale à 0 ou bien b, c'est égal à 0. Ok ? Donc, je commence par résoudre cette équation. Et là, la première étape, c'est égaliser à 0. Alors, x2 moins 2x, ça me donne combien ? 0. Alors, on a trouvé le 0. Qu'est-ce qu'il reste à faire apparaître à fois b ? C'est pour cela qu'on passe à la deuxième étape, c'est factoriser le nouveau premier membre. Or, on a une différence de deux termes qui ont x comme facteur. x fois combien me donne x au carré x ? x fois combien, c'est 2x, c'est 2. Donc, voilà la forme, alors, a fois b égale à 0. Or, quand est-ce que a fois b égale à 0 ? Si a égale à 0 ou bien b égale à 0 ? Or, qui joue rôle de a ? C'est x, donc x égale à 0 ou bien b égale à 0. Là, c'est déjà résolu. Et là, qu'est-ce qu'elle me donne ? x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. S, on a trouvé combien de solutions ? Deux solutions qui sont 0 et 2. Ce qui est logique, car l'équation est du premier degré. D'habitude, elle a donné combien de solutions ? Deux solutions. OK ? Alors, on corrige cette équation. Il faut rendre les deux membres en même dénanteur. On a choisi quel dénanteur ? 90. Ohallah ! On doit poser la question. Ou bien, on doit rendre ce dénanteur en 90. Je vous rappelle, Anna, j'aime cette méthode. M'a pas aimé de... Donc, sur 90 plus sur 90 égale... Là, je veux voir deux fractions égales de même dénanteur. OK ? Donc, là, 5 fois combien c'est 90 ? Vous connaissez que 5 fois 20, c'est 100. Yann, je dois retrancher 10. Toutes là, 5 fois 18. Donc, je multiplie, alors, dénanteur et dénanteur par 18. Donc, on trouve 18 facteurs de 3x plus 1. Plus. 6 fois combien me donne 90 ? 6 fois 10, c'est 60. Ou 30, c'est la moitié de 60. Yann, 6 fois 15. Alors, là, plus 15 fois 5x. Donc, je fais le calcul. Ça me donne... Pour calculer 15 fois 5, mentalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait 10 fois 5, c'est 50. Et 5 fois 5, c'est 25. Donc, c'est 75. X. Là, 90, c'est simple. Je multiplie par 90. C'est comme vous avez sur 1. Ronde, vous multipliez par 10. OK ? Yann, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ramené cette équation sous la forme. Deux fractions égales de même. D'un ton. N'oubliez pas que les fractions sont équivalentes. Il y a un équivalent à 18 facteurs de 3x plus 1 plus 75x égale à 90 moins 10 facteurs de 7x moins 12. Donc, on avait une équation compliquée. Elle est devenue équivalente à une équation simple du premier degré. Voilà. Dans la suite, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comme elle est du premier degré, on doit appliquer le principe de l'algebra. Parce que pour isoler x au premier monde, on commence par développer. Donc, 18 fois 3, c'est 54. Là, c'est plus 18 plus 75x égale à 90 moins 70x plus 120. Alors, soit on réduit, soit on regroupe les termes inconnus au premier nombre et les termes connus au second nombre. Je préfère de réduire pour faciliter le calcul. Voilà les termes semblables. donc 50 et 70, c'est 120 et 9. Donc, c'est 129x plus 18, c'est égal à 210 moins 70x. Et qui vaut à, alors, alors, on n'isole x au premier membre. Je veux regrouper les termes inconnus au premier membre. 129x plus 70x égale à 210 moins 18. Équivaut à 100. 99x égale donc 210 moins 10, c'est 200. Alors, c'est 192. Donc, x égale à 192 sur 199. OK. Alors, on doit vérifier que cette fraction, c'est irréductible. Donc, t'as la base pour que je vous donne une idée pour savoir si la fraction est irréductible. T'as la différence entre les deux, c'est 7. il y en a bien que les deux sont de multiples de 7. Vous essayez là si 192 est un multiple de 7. OK. Ou bien 199. Les deux doivent être. Vous vérifiez vous-même le calcul. Donc, s c'est égal à 192 sur 199. Voilà. une seule solution car l'équation est du premier degré. Donc, là, c'est pareil. On a une équation du premier degré. On a le truc des fractions. On doit la ramener sous la forme. Donc, deux fractions égales de même déanteur. Si vous voulez, on a le terme semblable. Là, vous pouvez réduire pour faciliter le calcul. Ou bien, tout simplement, vous ramenez les deux membres au même déanteur. OK. Là, le déanteur, c'est simple de déterminer. PPCM de 4 et 2 c'est 4. On rend les deux membres au déanteur 4. Donc, c'est 4X plus X moins 8X égale à deux facteurs de X moins 1 moins 5. C'est la forme A sur B égale à C sur B. Il y en a. On réduit rapidement. Donc, c'est 12. Là, sorry. 5 moins 3X alors égale à 2X moins 2. moins 5. L'équation est devenue du premier degré simple. Alors, moins 5X égale à moins 7. Donc, X égale à 7 sur 5. Voilà la solution. OK. Donc, elle n'a pour résoudre une équation. On lit l'équation. On précise le degré pour mettre une stratégie de calcul. OK. On est qu'elle a un objectif fait apparaître A sur B égale C sur B. On est du second degré. On doit faire apparaître A fois B égale à 0. Il ne reste deux équations à résoudre de l'exercice 44. Les deux équations sont du second degré. Même objectif à suivre alors. Faire apparaître la forme A fois B égale à 0. Je ne dois pas écrire le détail. Degré, on commence par égaliser à 0. Voilà, faire apparaître A fois B en factorisant. C'est déjà la forme A fois B égale à 0. Donc, X égale à 0 ou bien X égale à moins 1. Voilà les deux solutions. OK. Alors, on est une équation du second degré. Je veux essayer de la résoudre logiquement. OK. vous avez le droit de résoudre l'équation logiquement. Donc, est-ce que c'est possible que X soit égale à 1 par exemple ? Moins 2 fois 1 c'est moins 2. 4 fois 1 c'est 4. Là, c'est logique que X soit égale à moins 2 par exemple. Peut-être, car t'as là moins 2 le tout au carré c'est 4 fois moins 2 moins 8. Et 4 fois moins 2 c'est moins 8 aussi. Donc, moins 2 est une solution. Vous avez tous compris pourquoi. Donc, pour X égale à moins 2 si je calcule le premier nombre je dois avoir moins 8 je calcule le deuxième nombre je dois aussi avoir moins 8. Ou si je remplace X par 0 là je trouve 0 et là 0 donc les solutions sont 0 et moins 2 logiquement. On doit appliquer une technique. Un taux de contrôle vous pouvez déterminer les solutions d'une façon logique. OK ? Alors, l'équation est de second degré on apparaît un second nombre nul nul on passe à faire apparaître A fois B égale à 0 moins 2 moins 2 X c'est un facteur en commun là on trouve X plus 2 donc tout simplement c'est la forme A fois B égale à 0 ou si vous voulez vous pouvez mettre moins 2 fois X facteur de X plus 2 vous dites c'est A fois B fois C égale à 0 même si l'équation est du premier degré donc A égale à 0 ce n'est pas possible mais à la tâme donc X égale à 0 ou bien X plus 2 égale à 0 alors X égale à moins 2 on retrouve les mêmes solutions qu'on a déterminées logiquement donc les solutions sont 0 et moins 2 voilà on passe à faire un nouveau exercice ayant un objectif qui est très important on lit ensemble l'exercice 42 de livre ok donc on a l'expression algébrique B c'est égale 5 X moins 1 le tout facteur ainsi de suite je vous rappelle B admet un sens ok il y a des personnes qui peuvent prévoir le nombre de personnes atteintes par corona ok qui peuvent prévoir ce nombre par exemple après 15 jours 20 jours 50 jours j'ai déjà donné une idée de ça dans la classe il essaie de déterminer pourquoi l'expression algébrique il y en a par exemple qu'est-ce qu'on dit B dépend de X pour chaque valeur de X on a une valeur pour B il y en a quelqu'un qui a pu déterminer une expression qui dépend de quoi du temps ok on ne sait pas que représente cette expression algébrique parce qu'on a une expression algébrique B qui dépend de quoi de la variable X alors que représente X on ne sait pas peut-être c'est le temps peut-être il y a une quantité on ne sait pas ok ce n'est pas dans votre programme alors on a indiqué c'est quoi parce que pour bien comprendre qu'est-ce qu'une expression algébrique demain on vous a indiqué le sens de la variable et le sens de la réponse aussi ok donc en classe on a fait X me donne B pour chaque valeur de X on a une réponse pour B alors l'objectif de l'exercice c'est résoudre ces deux équations alors on doit résoudre l'équation c'est B égale à 0 j'ai mal écrit et on doit résoudre l'équation B c'est égal A ok alors que signifie résoudre l'équation B égale à 0 c'est comme je pose la question par quoi je dois remplacer X là pour avoir comme réponse 0 on a une deuxième équation à résoudre c'est résoudre B égale à combien 1 c'est comme je pose la question par quoi je veux remplacer X pour avoir 1 c'est proche d'une devinette donc c'est pour cela on a un exercice à suivre pour apprendre à résoudre ces deux équations vous pouvez utiliser un logiciel à la maison vous pouvez utiliser Excel pour résoudre ces deux équations vous indiquez l'expression B ok et vous demandez par quoi je dois remplacer X pour avoir 1 vous lisez la réponse par quoi je dois remplacer X pour avoir 1 quand même vous lisez la réponse ok alors on est là on suit l'ordre des questions donc l'objectif c'est résoudre ces deux équations parce que je veux contenir comment ? on commence par factoriser B je vous rappelle factoriser B c'est-à-dire rendre la somme en quoi on a produit je fais la factorisation rapide là le facteur c'est évident il n'y a pas une grande explication à faire plus 7X le tout facteur de 5X et moins 1 donc on a une somme de 3 termes qui ont un facteur évident c'est 5X et moins 1 alors on trouve 5X et moins 1 le tout facteur de X moins 2 moins 3 plus 7X ok vous posez la question 5X et moins 1 fois combien me donne le premier terme c'est la réponse de X et moins 2 5X et moins 1 fois combien me donne le deuxième terme c'est moins 3 ainsi de suite donc c'est la forme A fois B mais B c'est réductible on réduit B on trouve alors 5X et moins 1 le tout facteur 7X plus X c'est 8 X moins 5 ok donc il nous demande de développer B on doit écrire B sous forme d'une somme cette fois donc on développe quand même rapidement on développe normalement on souligne le tel voilà le tel on trouve 5X au carré moins 10X moins X plus 2 moins 15X plus 3 plus 35X moins 7X ça me donne alors 5X au carré on réduit le terme semblable moins 11X moins 26X plus 35X ça me donne 9X plus 5 ok alors je passe à l'objectif de l'exercice voilà c'est quoi cette expression algébrique c'est B on a écrit B d'une autre façon et d'une autre façon donc voilà ça nous a donné une, deux trois expressions pour B ou bien trois formes pour la même expression B on a continué on a trouvé une quatrième forme et une cinquième forme mais on s'intéresse à ces deux formes et on a combien de formes pour B on a une, deux et la forme initiale si vous voulez on a alors trois formes pour B ok chaque expression je peux l'écrire comme je veux j'ai l'expression initiale j'ai la forme A fois B la forme facture 0 j'ai la forme développée qui est sur la forme d'une somme ok alors la hattahone ou l'objectif dans la suite de l'exercice c'est choisir la forme la plus convenable donc je veux écrire objectif choisir la forme la plus convenable pour B ok ce qui veut dire on a factorisé B on a factorisé on a pris l'expression initiale on a factorisé on sait quoi la question développer B on a quelle forme j'ai pris j'ai pris la forme initiale parce qu'en fait comment je peux faciliter le calcul donc si je veux choisir la forme la plus convenable on sait combien de formes pour B trois formes laquelle est la plus convenable pour développer rapidement celle-là vous développez normalement oui ça est une faute de calcul si je développe 5x par 8x je trouve 40x au carré là qu'est-ce que je trouvais 5x au carré il y a il y a une faute de calcul je fais le kif le kif le kif le kif le kif donc là c'est 35x au carré alors je dois avoir 40x au carré dans ce cas on trouve moins 11x donc moins 11x moins 26x et moins 33x alors bon je vais vérifier que j'ai bien fait le calcul voilà si je prends cette forme et je développe 40x au carré 40x au carré moins 25x moins 8x plus 5 qu'est-ce qu'on trouve alors 40x au carré moins 33x plus 5 ce que j'ai trouvé donc est-ce que j'ai bien fait le calcul là oui parce que je trouvais un calcul difficile là j'ai mal pris la forme la plus convenable qu'il y a une autre forme qui est plus convenable pour développer alors on passe à la dernière partie c'est la plus importante parce que demain c'est le même objectif c'est choisir la forme la plus convenable pour l'expression algébrique B qu'est-ce qu'il nous demande de résoudre B égale à 0 donc comptez les expressions combien d'expressions vous avez pour B ça va en concher 5 ou bien 6 expressions laquelle je peux choisir avant de résoudre une équation qu'est-ce que je dois préciser le degré or en développant B on a trouvé 40x au carré on a une expression du second degré pour B l'équation est du second degré comme l'équation est du second degré quelle forme je souhaite d'avoir A fois B égale à 0 j'ai déjà le 0 il y a un quel est mon objectif c'est exprimer B sous forme d'un produit objectif faire apparaître je ne dois pas dire A fois B là ils ont nommé B je veux dire C fois D égale à 0 donc quelle expression je peux choisir pour B telle en con 1 2 3 4 5 expressions laquelle vous choisissez si vous prenez cette expression c'est pas la forme A fois B égale à 0 c'est une somme si vous prenez la forme initiale en con A fois B plus C fois D plus ainsi de suite donc ce n'est pas un produit de facteur égale à 0 donc quelle forme je veux choisir celle-là donc équivaut à 5x moins 1 le tout facteur de 8x moins 5 égale à 0 équivaut à alors c'est déjà la forme C fois D égale à 0 donc soit le premier facteur c'est nul ou bien ou bien le deuxième facteur c'est nul alors x égale à 1 sur 5 et là vous trouvez x égale à 5 sur 8 voilà les solutions 1 sur 5 et 5 sur 8 ok alors pour la dernière équation c'est pas B égale à 1 j'ai mal copié c'est l'équation B égale à 5 donc alors on passe à résoudre l'équation B égale à 5 avant de résoudre l'équation qu'est-ce qu'on doit préciser le degré en développant B on trouve 40x au carré donc c'est une équation du second degré on a combien de formes pour B comptez-les 1, 2, 3, 4, 5 formes ok laquelle je veux choisir pour résoudre B égale à 5 si je prends cette forme je vais vous donner donc équivaut à 5x moins 1 le tout facteur de 8x moins 5 égale à 5 c'est quelle forme c'est A fois B égale à 5 est-ce qu'on a vu cette forme là Yann j'ai bien choisi cette forme là donc je veux essayer de chercher une autre forme pour B qui est plus convenable pour résoudre cette équation quelle forme je veux choisir si je choisis la forme développée est-ce que je profite qu'est-ce que je trouve Talla si je remplace B par 40x au carré moins 33x plus 5 égale à 5 on trouve une équation de second degré c'est juste l'objectif c'est faire apparaître A fois B égale à 0 et là les étapes à suivre faire apparaître un second membre je ne dois pas avoir un 5 je dois avoir un 0 j'égalise à 0 parce qu'une fois j'égalise à 0 Talla donc je ne suis pas je ne suis pas en train de faire qu'on est à part un autre part j'égalise à 0 une fois j'égalise à 0 qu'est-ce que je remarque que j'ai trouvé 40x au carré moins 33x égale à 0 il y a un horn une fois j'égalise à 0 je serai capable à factoriser Talla il y a un facteur commun quel est ce facteur c'est x alors x facteur de 40x moins 33 égale à 0 donc c'est quelle forme c'est la forme 1 fois B égale à 0 donc x égale à 0 ou bien x égale à 33 sur 4 ok donc j'espère que vous avez compris cet exercice donc là c'est un problème avec les expressions algébriques dans ce cas qu'est-ce que vous mettez comme objectif choisir la forme la plus convenable de l'expression algébrique pour répondre à chaque question Talla j'ai pris une forme qui n'est pas convenable pour développer une faute de calcul donc c'était mieux de choisir dans quelle forme la forme développée où se trouve le truc si vous avez mal la forme factorisée désolé alors supposons que vous avez mal factorisé vous ratez aussi cette question que c'est mieux de prendre la forme développée si vous êtes sûr à 100% que vous avez bien factorisé pour développer vous prenez quelle forme la forme factorisée là qu'est-ce qui nous demande de résoudre les équations Talla dans les deux cas dans le premier cas on a pris la forme factorisée de B dans le deuxième cas on a pris la forme développée pour B pourquoi ? pour résoudre une équation de second degré on doit faire apparaître un produit de facteur nul ou bien A fois B égale à 0 ou bien C fois D égale à 0 comme on a déjà le 0 on exprime B sur la forme A fois B car l'équation est du second degré on est on a égal à 5 et si je remplace B par 5 le tout facteur de 8 x moins 5 on apparaît pas A fois B égale à 0 on apparaît A fois B égale à 5 on ne sait pas la résoudre ça ok ? mais rien que j'ai pris la forme développée pourquoi j'ai pris la forme développée là non ? en égalisant à 0 on sera capable à factoriser ok ? je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui voilà j'indique votre devoir pour demain et à la merci qu'il y a merci